La petite ville de Vieux-Fort a aujourd'hui son médecin. Le docteur Lacavé est installé depuis un mois et la ville en avait bien besoin. C'est une population âgée qui souvent devait attendre sur la disponibilité de leurs enfants, trouver un système D pour aller voir le médecin, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas assurer un suivi régulier qui fait qu'en arrivant, je trouve des pathologies relativement lourdes et évoluées qui fait que je peux effectivement confirmer ce besoin qui se faisait sentir. Après 20 ans sans médecin, la commune a réussi à mettre fin au sentiment de désert médical des habitants. Une situation qui préoccupait le maire. Il a multiplié les appels à installation et a organisé les infrastructures d'accueil. Le premier problème, c'était la mise à disposition d'un local parce que vu la faiblesse de la population, on se posait la question est-ce que si un médecin devait louer un local au prix du marché, peut-être que la rentabilité de son cabinet se poserait. Mais le fait que nous mettons un cabinet à disposition aujourd'hui avec un prix qui ne correspond pas au prix du marché, donc ça a peut-être facilité l'installation du docteur Lacavé sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Le manque de médecins sur l'archipel n'est pas une nouveauté. Mais le vieillissement de la population des Antilles rend les politiques de lutte contre les déserts médicaux indispensables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !